Générique ... Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette édition Le Sommaire. Le président de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication a rencontré la vice-présidente de la République du Béné, Shabu Talata Yerima Mariam, ce lundi 28 octobre 2024. La décoration des professionnels des médias du Béné était l'un des sujets abordés. Le président du Parlement béninois est désormais le vice-président de la conférence des présidents des Parlements africains Kospal. Louis Vlaveno a été élu lors de la deuxième assemblée générale de la dite conférence. Le PDG du groupe ESAE à déchirant Clément a procédé au lancement officiel de la rentrée scolaire et universitaire à l'ESAE par un coup hier lundi. Assure dans cette édition son allocution. ... Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité ? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui fondaient une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, université et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse www.ezae.bj Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Belgeroumende au numéro 90 93 65 21 au numéro 98 98 14 00 Par accours sur le numéro 52 46 12 12 Abou Mekalavi au numéro 52 88 44 44 Atata au numéro 52 88 33 33 ESAE, l'excellence à un nom Bienvenue pour la dernière étape de sa tournée de visite de courtoisie auprès des présidents d'institutions de la République. Le président de l'AAC a été reçu ce lundi vers 8 octobre par la vice-présidente de la République du Bénet, Mariam Shabitala Tazime Yerima, la grande chancelière de l'ordre national du Bénet. Et Edouard Loco a l'occasion à évoquer des sujets cruciaux dont celui lié à la décoration des professionnels des médias du Bénet. Le président de l'AAC a bénéficié des sages conseils de la part de la vice-présidente de la République qui l'a rassuré de son soutien dans l'accomplissement de sa mission républicaine à la tête de l'institution de régulation. Et pour sa visite, le président Loco, il faut noter, était accompagné de sa directrice de cabinet, Katia Lauro-Kérekou, du secrétaire général de l'AAC, François Audeau, et du DAF-RAC, Malik Bion Kékeri. Au cours de sa tournée de prise de contact avec les présidents des institutions, le haut-commissaire à la prévention de la corruption, Jacques Migon, a levé un coin de voile sur les prochaines activités de l'institution qu'il préside. Suivons ensemble l'extrait de ces propos recueillis par Quentin Amoussou. Vous aurez bientôt toutes les actions du haut-commissariat. Nous aurons le lundi anti-corruption, qui sera détaillé au cours de la conférence de presse, que nous avions expliqué à la vice-présidente de la République. Les 7, 8, 9 décembre prochain, le 9, qui est la journée internationale de la lutte contre la corruption, nous avions expliqué à la vice-présidente de la corruption ce que le haut-commissariat entend faire sur toute l'étendue du territoire. Dans les 77 communes de notre pays, on est dans chaque mairie, avec le peuple, les béninois et les béninoises. Donc c'est pour vous dire que la lutte sera de tout le temps et sans repos en ce qui nous concerne. La deuxième assemblée générale de la conférence des présidents des parlements africains s'est tenue samedi 26 et dimanche 7 octobre dernier à Accra, au Ghana. Au cours des travaux de la première journée, les délégués ont procédé à l'élection des membres du bureau de la conférence. Le président de l'Assemblée nationale du Bénin, Louis Vlavounou, a été élu samedi 26 octobre à Accra, au Ghana, au poste de vice-président de la conférence des présidents des parlements africains cosmales. Le président du parlement ghanais, quant à lui, Albon Soumana Kingsford Bagbe, a été élu président de la cosmale. Peu après, il faut noter que Vlavounou, peu après son élection, a exprimé sa gratitude sur les réseaux sociaux remerciant ses pères pour leur conscience. Pour Vlavounou, cette victoire est un symbole fort de l'engagement du Bénin en faveur d'une coopération parlementée accrue en Afrique, avec l'ambition d'établir des institutions plus solides et des politiques répondant aux aspirations des populations. Créée en 2020, la cosmale est une plateforme dédiée à la collaboration entre les présidents des parlements africains. La première assemblée générale, il faut le noter, a eu lieu en 2002, plus précisément en mai, à Abu Dja, sous la présidence de FEMI, Gbadja Byamila, qui a mis en avant les enjeux russiaux pour la reprise économique et le développement démocratique post-Covid. Je l'annonçais en titre, le fondateur du groupe ESAE a lancé officiellement la rentrée académique universitaire à l'ESAE par à coup ce lundi 28 octobre, avec l'ensemble de tout le personnel administratif. A travers des exhortations et recommandations, il a invité tous les étudiants à donner le meilleur d'eux-mêmes. Suivons ensemble un excret de ses propos au micro de Elvick Moubetoro et Samuel Aguiar. Respectables membres de l'administration d'ESAE par à coup, chers professeurs Agassi et l'ensemble du corps enseignant ici présent avec nous, messieurs les représentants des étudiants, chers délégués, mes chers étudiants, je n'ai pas oublié mes journalistes qui sont derrière de l'autre côté et qui nous appuient. C'est une tradition que nous avons instituée à ESAE depuis l'année académique 2016-2017, comme l'a si bien rappelé le professeur Agassi, que je remercie au passage. Il n'y a plus l'engagement de renouer avec cette tradition à partir de cette rentrée. Et je suis revenu pour cela. Et les premières années, soyez les bienvenus. Je crois que c'est une chance pour vous, parce que vos aînés ne m'ont pas vu du tout. Je n'ai pas lancé avec eux. Ceux qui sont partis aussi ne m'ont pas vu, mais j'ai commencé avec vous. Et je crois que nous allons finir ensemble en beauté. L'obligation qui est la mienne de vous honorer favorablement est de mettre à votre disposition non seulement l'infrastructure adéquate pour favoriser votre formation dans de meilleures conditions, mais aussi de veiller à la qualité des enseignants qui passent devant vous. pour vous transmettre le savoir. Parce que la seule raison pour laquelle vous mettez pied à l'école, c'est pour être bien formé. La seule raison pour laquelle vous choisissez ESAE, c'est pour être meilleur. Parce que vous savez, ESAE, on dit l'excellence à un nom. Quand on vient à ESAE, c'est pour être meilleur. Avec 10 de moyenne, il suffit d'avoir 10 de moyenne. Et ailleurs, vous êtes déjà en classe supérieure. Mais ESAE, il faut avoir 12 de moyenne. Parce qu'à la fin, vous êtes fiers de vous-même. A la fin, vous êtes très heureux de dire que vous appartenez à une élite. Et vos parents seront fiers de vous. Demandez à vos aînés qui sont là. Ils ont tous rempli ces conditions. Et ils passent en classe supérieure. Ce que cela vous coûtera, c'est le temps de distraction en moins. Le temps de TikTok en moins. Le temps de WhatsApp en moins. Plus de laitue, plus de culture générale, plus de révision. Et vous verrez que vous serez les meilleurs de votre catégorie. Chaque matin, quand vous vous levez, vous devez prier pour vos parents. Chaque matin, quand vous avez le soupe de vie, vous devez prier pour vos parents. Et vous devez vous dire, si papa et maman se sacrifient pour que moi, j'aille à l'école, ce qui ne me reste qu'une seule chose à faire, c'est de leur apporter l'instruction. Le meilleur héritage que vous pouvez apporter aux parents, c'est l'instruction. Parce que quand vous êtes instruit, quand vous êtes cadre, non seulement vous contribuez, à faire honneur à vos parents, mais vous relevez le niveau de votre patrie. Vous pouvez vous lever pour contribuer à bâtir la nation. N'oubliez pas, quand on se retrouve pour nos soirées d'excellence, les meilleurs sont primés. Il y a deux ans, c'était un étudiant de licence de Paracour qui a emporté la moto. Souvenez-vous-en. que l'effort fourni est toujours rentabilisé à juste propos, à bon essayant. Certains étudiants de Paracour, administration des impôts, troisième année licence, qui a eu la moyenne la plus élevée de tous nos campus, je compte sur vous pour la prochaine promotion d'avoir la meilleure moyenne. Il suffit de se concentrer et c'est tellement facile. Il suffit de savoir ce pourquoi on vient à l'école et c'est tellement aisé. Il suffit de s'observer une certaine discipline et tout court de source. Alors, si vous voulez qu'il y ait ce contrat de confiance entre nous, vous devez être tolérant. Vous devez savoir ce pourquoi vous êtes à l'école. Vous devez savoir c'est quoi les engagements que vous avez souscrits. Vous devez savoir ce qu'on entend de vous, ce qu'on entend de chacun de vous. Si vous le faites si bien, si vous respectez vos engagements, je respecterai les miens. Vous avez remarqué pour les étudiants en journalisme, il y a quelques années, à partir de la deuxième année, il faut envoyer les étudiants en journalisme et les métiers de l'audiovisuel à Cotonou parce que c'est Cotonou qui est équipé. J'avais promis de régler ce problème. Eh bien, en première année, vous qui êtes inscrits, sachez qu'il n'y a pas une autre école qui a une télévision qui diffuse, seulement les A.E. Et le matériel est avec vous ici et vos TP, vous allez le faire ici à Paracourt désormais. Pour ceux qui hésitent encore à faire du journalisme, leur métier, qui est leur passion, alors dites-le leur, que nous avons désormais à Paracourt l'antenne de ESAE Télévision, ESAE Radio, la presse écrite, l'informateur et qu'on peut se faire former et devenir professionnel des métiers de l'audiovisuel et de journalisme en s'inscrivant à ESAE Paracourt. Chers amis, chers enfants, chers étudiants, il ne me reste qu'à vous souhaiter une année épanouie, une année remplie de grâce, une année remplie de reconnaissance, une année de prospérité, une année académique de bonheur et surtout une année académique de succès. Que Dieu vous bénisse et vous accompagne dans tous vos parcours et sur le chemin de votre existence. Je vous remercie. A la faveur d'une cérémonie, le garde des Sceaux, le ministre de la Justice et de la Législation du Bénet, Yvon Détienou, et le représentant résident du PNUD au Bénet, Titus Osundinan, ont procédé le 25 octobre dernier à la signature du document du projet d'appui au renforcement de l'accès à la justice par âge. Cette cérémonie a été doublée de remise de matériaux volants acquis pour le projet d'appui. pour le projet d'appui à la promotion et à la protection des droits de l'homme dans les établissements pénitentiaires et au renforcement de l'état de droit PAEP. C'était en présence de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique près le Bénet, Brian Choukan. Selon le représentant résident du PNUD de M. Achoudinan, ce projet vise à améliorer la qualité des acteurs judiciaires au Bénet à fourni une justice transparente qui est crédible et équitable qui respecte les droits des hommes et des femmes. A sa suite, M. Choukan a indiqué que les véhicules et équipements de vidéoconférence remis vont contribuer à rendre plus efficace l'administration pénitentiaire et à faciliter les opérations quotidiennes. Dans son adresse, le garde des sous-ministres de la justice Yvon Détienno s'est réjoui de la signature des documents du parage qui intervient au lendemain de l'adoption par le Bénet de l'aide juridique qui permet l'accès aux droits et à la justice. Yvon Détienno a également exprimé sa profonde gratitude aux autorités du tenu à celle de l'ambassade des Etats-Unis au Bénet pour l'accompagnement sans faille dans la mise en œuvre des différents projets pour une justice de qualité au Bénet. Autre information dans cette édition, le gouvernement béninois a transmis aux députés le projet de loi des finances pour l'exercice 2025 d'un montant de plus de 3 000 milliards. Ce budget affiche une augmentation de 11% par rapport à l'année précédente avec des priorités portés sur la croissance économique et le développement social sans création de nouveaux impôts. Le budget 2025 prévoit une croissance de 6,8% de l'économie nationale. Cette performance anticipée repose sur plusieurs piliers. Il y a, entre autres, la production agricole renforcée, une expansion industrielle en cours, une relance des activités portuaires. Il faut noter que dans le secteur du tourisme, pardon, il faut noter que dans le volet social occupe une place centrale dans cette loi de finances représentant 41,5% du budget global. À compter du 30 novembre 2004, le Béné fera la transition de son plan national de numérotation de 8 à 10 chiffres. cette évolution implique l'ajout du préface 01 à tous les numéros de téléphone des abonnés des réseaux de téléphonie mobile. Au micro de Nasserine Fatoumbi et de Francis Fahami, Robert Akron-Bessi, président de l'association La Voix des Consommateurs, estime que ce n'est pas une surprise, cette migration de 8 à 10 chiffres au Bénin. On l'écoute. En suivant l'information donnée par le secrétaire exécutif de l'ARCEP Bénin qui a annoncé la migration des numéros de téléphone vers un plan de numérotation à 10 chiffres, nous passons donc de 8 chiffres vers une dizaine de chiffres et il est important de rappeler que ce n'est pas une surprise pour nous parce que l'ARCEP Bénin nous avait informés en tant qu'organisation de consommateurs nous avions déjà commencé par prendre des dispositions de concert avec l'ARCEP Bénin pour mieux informer les consommateurs outiller les consommateurs pour que il sache quelles sont les dispositions qu'il doit prendre il n'y a rien d'extraordinaire nous l'avions déjà connu en 2005 lorsqu'on devait passer de 6 chiffres à 8 chiffres aujourd'hui c'est pratiquement le même scénario qui se répète c'est utile qu'il y ait cette mesure d'anticipation parce que en termes de ressources de numérotation dans le secteur de la téléphonie mobile si on ne prévoit pas si on n'anticipe pas on risque de se retrouver à un moment donné à court de numéros pour pouvoir satisfaire la population béninoise les consommateurs béninois la démographie augmente et donc c'est bien de penser à ce que on ait éventuellement plusieurs centaines de millions de consommateurs et donc c'est une bonne nouvelle c'est une bonne initiative en tant qu'association de consommateurs la voix des consommateurs va contribuer donc à cette campagne de communication nous serons sur plusieurs canaux pour aider les consommateurs à mieux prendre part à mieux participer à cette migration fait de société dans cette édition faut-il au nom de l'amitié dire à son ami que sa partenaire le trompe à cette interrogation ont répondu quelques citoyens de Cotonou suivons ensemble il vaut mieux le provenir dans de en tout cas qui n'a qu'à savoir comment aller vivre avec sa femme quand même donc je ne vais pas lui dire que j'ai vu ta femme quelque part ou bien ta femme te trompe non mais je vais essayer de lui parler lui conseil d'une manière pour qu'au moins lui-même après à la suite il pourra découvrir en réalité qui est sa femme et de quoi sa femme est capable par exemple il y a du hôtel mon mon c'est le nom il y a un à l'arbre un à l'arbre un à l'arbre je suis à l'arbre je suis à l'arbre je suis à l'arbre je suis à l'arbre même si je suis à l'arbre je suis à l'arbre du hôtel mais je suis à l'arbre C'est comme si on n'avait pas de foyer. Il n'y a 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 pas de foyer. Tu vois, là où je suis... Si... La fois que j'ai aimé, j'ai aimé mon frère, mon ami. Si j'ai trouvé un gars dans le quartier, je peux appeler le gars pour lui dire que il y a cette tête-être que j'ai tenté passer. Je peux l'appeler pour lui dire ça. Si mon amour et mon ami m'avouent que ma femme me trompe, il suffit, je l'écoute tout simplement. Moi-même, je lance les enquêtes et je vois si en réalité, ce qu'il a dit, c'est vrai. Donc, au cas, si je ne trouve pas de possibilité... de possibilité à... En tout cas, je vais accepter ça quand même. Je vais me pencienter en train de la voir et puis voir ce que ça va donner. Nous, on doit pour nous comprendre... Et j'aime bien. Je vais me pencienter. 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 La page internationale de ce mardi 29 octobre est une compilation signée Djesugo Le président français Emmanuel Macron a été accueilli lundi 28 octobre en grande pompe au Maroc par le roi Mohamedis pour une visite d'Etat visant à sceller leur réconciliation après trois ans de brouille. Jusqu'à mercredi, Emmanuel Macron va enchaîner les séquences. Signature d'accord économique, discours au Parlement, dîner d'Etat. La délégation française est à la hauteur des ambitions de réchauffement des relations avec le Maroc. Mohamedis et Emmanuel Macron entament la visite en grande pompe. Au nord de la bande de Gaza, une attaque menée par l'armée israélienne sur un imbeuble résidentiel de Beth Laria ce mardi 29 octobre a fait moins de 93 morts. Le ministère de la Santé du gouvernement de Hamas à Gaza a annoncé mardi un nouveau bilan de 43 061 morts dans le territoire palestinien depuis le début de la guerre avec Israël il y a plus d'un an. Au moins 41 personnes ont été tuées ces dernières 24, a-t-il indiqué dans un communiqué. Autant que 101 223 personnes avaient été blessées dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre, déclenchée par une attaque sans précédent du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023. Vainqueur de l'Euro 2024 avec l'Espagne, le milieu de terrain de Manchester City, Rodri a devancé le Brésilien du Real Madrid, Vinicius Junior, qui a remporté la Ligue des Champions. Un classement scandaleux selon le Real qui a boycotté la cérémonie de remise des trophées, déclenchant la polémique sur cette 68e édition dominée par les Espaioles. Mais le jury de journalistes représentant les 100 premières nations au classement FIFA a choisi de sacrer Rodri. Et c'est tout sauf un scandale dans le milieu de terrain espaiole. Chef d'orchestre de son club Manchester City et de sa sélection avaient tout pour finir sur la plus haute marche du podium. Il succède à Lionel Messi et devient ainsi le 3e espaiole après Alfredo Di Stefano du 1957 à 1959 et lui Suarez 1960, a remporté le ballon d'or réussissant là où des tenors comme Xavi ou encore Iniesta, voire Raoul, ont échoué. Une attaque aérienne à Kharkiv a tué au moins 4 personnes tôt ce mardi, a rapporté le maire de la 2e ville d'Ukraine, dont la capitale a été également ciblée dans la nuit selon les autorités. Au cours de l'année, la Russie a bombardé plusieurs bâtiments du centre-ville de Kharkiv. Lundi 28 octobre, Djerprom, l'emblématique ensemble architectural construit dans les années 1920, sur ce qui est maintenant la place de la liberté, a été touchée par une frappe russe. Le ministère des Affaires étrangères a déploré que le monde n'ait pas protégé ce bâtiment, reconnu comme faisant partie des sites ukrainis endangés par l'UNESCO. La Chine a présenté lundi 28 octobre des mesures visant à augmenter le nombre de naissances après deux années consécutives de baisse de la population et un taux de natalité qui a atteint son plus bas en 2023. Les fonctionnaires chinois qui ont passé des décennies à imposer des politiques strictes de contrôle des naissances téléphonent désormais aux femmes de leur quartier pour les inciter à tomber enceintes dans le contexte de la crise démographique que connaît la Chine. Sport pour boucler cette édition, le club de sport pour tous Eben Sports Active pour l'organisation de la quatrième édition de Calavie à la marche le mois prochain, novembre. Détails et détails sur l'événement de cet élément sont signés Larius Adiagbino. Entretenir son organisme à travers la pratique d'une activité sportive. Calavie à la marche CAM revient bientôt avec la quatrième édition. Et Ben Sports, un club de sport pour tous, initiateur de l'événement, s'y attelle. Calavie à la marche 2024 va se dérouler le samedi 30 novembre 2024. Chaque année, nous voudrions que la population vienne nous soutenir pour faire cette marche pour soi-même. Jusqu'à ce jour, il y a déjà près d'une cinquantaine de clubs qui se sont déjà manifestés pour venir à Calavie à la marche CAM 2024. Sauvons des vies à travers le sport est le thème retenu pour cette édition. Une opération de don de sang va se dérouler le 16 novembre. A trois semaines de ce pan de l'événement, un médecin vient entretenir les membres du club sur son importance. Pour ce pourquoi nous avions pris ce thème, c'est pour pouvoir aider nos camarades sportifs qui sont dans les hôpitaux, qui ont des frères et soeurs ou parents qui sont dans les hôpitaux et qui ont besoin d'un liquide précieux qui est le sang. D'où l'objectif de pouvoir organiser le don de sang qui aura lieu à la divine miséricorde. Plus d'un millier de participants sont attendus cette année pour avaler la vingtaine de kilomètres à la découverte de la cité d'Octua à Beaumekalavie. C'est 20 kilomètres de marche. Nous allons prendre le départ à 6 heures, comme je l'ai dit, à la mairie d'Abaumekalavie. Nous allons parcourir la voie inter-État pour venir au niveau de Huita-Karufo. Prendre les pavés de Huita-Karufo pour venir à Tangpa-Karufo. Nous allons quitter Tangpa-Karufo pour passer par Baramey et revenir à la mairie. Tous les quartiers qu'on va traverser sur le SICU sera marqué. On pourra reconnaître chaque quartier sur le SICU. Également le vendredi, déjà, fin neuf, on va procéder au lancement. Pour que le samedi, on ne vienne pas attendre longuement. Comme lors des éditions précédentes, le comité d'organisation indique avoir pris des dispositions sécuritaires et sanitaires pour assurer le bon déroulement de l'événement. Madame, Monsieur, ainsi qu'on fait cette édition, merci de l'attention. Très bonne soirée à toutes et à tous et bonne suite de ce mois. Sous-titrage Société Radio-Canada